Hier, par exemple, on avait la nuit dernière 4 degrés de plus à Paris qu'à Melun. Le problème des villes, c'est surtout un problème de stockage d'énergie, c'est-à-dire que les villes stockent la chaleur pendant la journée et la relarguent la nuit. Le problème des villes, finalement, c'est une incapacité à se refroidir correctement la nuit. Cette surchauffe des centres urbains est vraiment amplifiée par le changement climatique. Adapter les villes au changement climatique, c'est transformer l'espace urbain. On va dire qu'on se rend compte depuis quelques années que la ville est un milieu qui est plus chaud que les zones avoisinantes, que les zones périphériques. Et ça, c'est lié principalement à l'urbanisation, à l'usage de matériaux minéraux sur les sols, sur les façades. On a besoin d'avoir des espaces naturels en périphérie, c'est très important. Et dans les villes, on a besoin justement de refaire venir de la végétation le plus possible. Et surtout, de donner un rôle qui n'est plus seulement paysager à la végétation, mais de donner un rôle climatique. Auprès de Bastille, boulevard de la Bastille, par exemple, vous avez des grands alignements de tilleul qui vous créent un endroit extrêmement frais le long du canal. Donc, c'est très, très agréable. Vous avez des espaces urbains comme ça qui sont assez résilients. Et puis, inversement, quand vous êtes dans des lieux qui sont très exposés au soleil, très minéraux, là, c'est presque insupportable en journée. En réalité, les arbres en ville ont du tout de mal à se développer. En tout cas, on a vraiment besoin aussi de repenser la question des sols urbains. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sol ? Est-ce qu'il y a de la biodiversité dans le sol ? Ça, c'est important parce que ça joue sur la santé des arbres et leur capacité à récupérer de l'eau tout au long de l'année. Bien sûr, il faut adapter. Bien sûr, il faut compter sur l'eau et la végétation pour nous aider. Mais quand la température va passer à un certain seuil, si vous avez aujourd'hui trois semaines à Paris à 45 degrés, ce ne sont pas les arbres qui vont rafraîchir. Le drame du sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez la carte de température en France. Il y a certes un problème urbain, mais il y a aussi une vague de chaleur qui va toucher des zones rurales. Donc voilà, dès que vous descendez sous la Loire, vous allez arriver sur des niveaux de température très élevés, y compris en zone rurale. Donc effectivement, il y a l'effet d'une température de fond qui est très importante, qui est assez inquiétante.